C'est pas parce que j'ai pas la tête de l'emploi par rapport au piano que j'allais pas devenir le roi du piano. J'ai des attentes tellement élevées et j'ai des rêves tellement grands et j'espère tellement qu'ils vont se réaliser qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, je crois que c'est bon et en fait c'est pas bon. J'ai compris après que mes efforts je les mettais pas au bon endroit. Quand je le rencontre, il est occupé, je sais que c'est avec lui que je vais avancer, je sais que je n'aurai qu'un manager, je sais que ce sera lui. On est en 2013, j'ai attendu 5 ans et on a commencé à bosser en 2018 ensemble. Il avait ce rêve d'être manager mais comme moi en partant de zéro en fait, en n'ayant aucun repère. Moi je rêvais d'être artiste sans avoir de repère de ce que c'est que d'être artiste. Normalement en fait Bercy c'est un peu le boss de fin, c'est après des années de concerts, tu te développes, tu te développes et après seulement on va arriver jusque là si on y arrive. Je viens d'une famille qui n'est pas musicienne et grâce à cette famille j'ai toujours appris à transmettre mes émotions avec des mélodies claires qui peuvent toucher le cœur de personnes qui n'ont pas forcément été initiées à un certain type de musique. Ça les intéressait mais ils n'étaient pas initiés au classique et la musique classique est sur certaines choses une musique qui demande une certaine initiation, ce qui fait aussi sa noblesse mais moi je voulais réussir à avoir une technicité, une virtuosité qui viennent toujours au service du peuple. Le mot populaire c'est un mot qui me touche énormément parce que je trouve que c'est un rapport à la vie, un rapport aux émotions qui est très direct, qui est très sincère, qui est sans filtre et j'avais envie de créer une musique qui raconte ça. Que tu aies une grande éducation ou pas, que tu maîtrises telle langue ou telle autre langue, que tu viennes de tel milieu ou d'un autre milieu, peu importe en fait, c'est que en fait tous ces sujets là disparaissent, on parle que de l'émotion. Et c'est ça pour moi qui devient populaire. Moi je veux pas faire une musique qui se comprenne par la réflexion, je veux la vivre et que la réflexion arrive après. Je veux accrocher tout de suite par l'émotion, par le cœur. Comment t'en arrives à aller vers le piano si tu me dis que ta famille elle est pas dans l'univers de la musique ? Comment t'en arrives à choisir le piano ? Alors l'anecdote c'est que ma maman elle m'a offert un jouet quand j'étais enfant, un petit jouet avec une douzaine de touches vers mes 3-4 ans, sur lequel je m'amusais à reproduire les mélodies que j'entendais à la radio ou dans les films, dans les dessins animés. Et grâce à ça en fait elle s'est rendu compte que j'avais des facilités pour reconnaître d'oreille les mélodies et me les approprier. Donc je le faisais version bébé mais quand même j'étais pour un bébé, je me débrouillais vraiment bien. Et donc elle s'est dit ok il faut qu'on fasse quelque chose, je vais l'inscrire au conservatoire. Et donc deux ans plus tard elle me met au conservatoire à 6 ans et puis depuis j'ai jamais lâché. Donc c'est comme ça que mon histoire a commencé. Il y a des gens qui t'ont dit que t'allais pas avoir de succès ou de la réussite avec un instrument comme le piano que c'était pas justement populaire ? J'ai plus eu le problème de personnes qui ont voulu me faire rentrer dans des cases qu'ils avaient décidé pour moi. Par exemple ? Par exemple la case du pianiste classique qui va faire des compétitions, qui va faire des concertos, qui va vraiment suivre la voie très académique qui est déjà tracée et en fait en vérité qu'il y a une voie avec très 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 peu d'élus et même les élus c'est pas forcément ceux qui vont avoir la vie la plus épanouie selon ma perception à moi des choses. Je voulais vivre avec mon art, avec le piano mais qui ressemblait beaucoup plus à la vie d'un chanteur, à la vie d'un rappeur tel que je la voyais à la télévision tel que je me l'imaginais. Et le côté le pianiste classique, il y a quand même un rapport tellement rude à la répétition, au travail, à l'entraînement intensif tous les jours, un rapport à la vie que j'avais pas envie d'avoir. Moi je préfère prendre le risque de pas être prêt techniquement mais par contre d'être à fleur de peau parce que j'ai vécu un truc humain exceptionnel plutôt que de toujours être chaud techniquement. Je me base sur un minimum de technique qui est suffisant pour pouvoir gérer la plupart des situations dans lesquelles je me retrouve mais au moins ça me permet de vivre beaucoup de choses. Je ne vais jamais au piano par obligation, j'y vais par nécessité parce que vraiment j'ai pas d'autre choix. C'est que j'ai un appel qui fait qu'il faut absolument que j'aille au piano maintenant, il faut que je lui raconte quelque chose parce que là c'est trop en fait, j'arrive plus à le raconter avec des mots. Là aujourd'hui t'as pas une forme de discipline d'entraînement ? Non, j'ai pas de discipline d'entraînement, j'ai une discipline d'ambition, c'est à dire que tout ce que je fais, toutes mes actions elles sont orientées vers mes rêves. Donc ça, ma discipline c'est celle-là. Donc tu fais les actions qui sont nécessaires pour que je m'entraîne pour m'entraîner. Voilà. J'ai cassé ces réflexes-là qui sont des réflexes de musiciens qui sont aussi des spirales infernales dans lesquelles en fait tu peux ne jamais t'en sortir. T'as été comme ça ? J'ai été comme ça bien sûr parce qu'on m'a éduqué comme ça. On m'a appris à être comme ça, on m'a appris à culpabiliser de ne pas m'entraîner assez, à avoir peur de l'erreur. La crainte de l'erreur c'est quelque chose de terrible en fait dans l'apprentissage d'un instrument parce qu'en fait ça paralyse et après on joue tout avec la peur de se tromper. Alors qu'en fait c'est pas ça qui compte. Aujourd'hui ma vraie crainte c'est de ne pas être dans l'émotion de mon morceau. Ça, ça me fait flipper. De ne pas le ressentir. De ne pas le ressentir. Et donc de ne pas transmettre quelque chose d'émotionnel. Ça, ça me fait flipper tu vois. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Pour l'instant j'ai de la chance, en concert ça ne m'est pas encore arrivé. Par exemple avant un bercy, c'est la peur que tu vas avoir ? Exactement. C'est le fait de me dire, imaginons que je pense à d'autres choses qu'à mon morceau au moment où je suis en train de jouer tellement c'est monumental que je me concentre sur autre chose. Mais moi spectateur je me rendrais compte ? Je pense. Peut-être que tu ne le verrais pas mais tu le ressentirais moins. Peut-être que tu ne le verbaliserais pas mais il y a quelque chose qui se passerait. Alors que c'est dans les retours que j'ai en fait. Ce que j'aime c'est que j'ai beaucoup de retours très irrationnels. Avec les légendes cherchent des mots de manière plus ou moins à droite. Ce qui les guide à m'écrire, ce qui les encourage à m'écrire c'est vraiment quelque chose de très émotionnel. Un bouleversement émotionnel qui est fort et qui les pousse à m'écrire, à me raconter ce qui s'est passé même si en fait ils n'arrivent pas trop à l'expliquer. Et moi ça c'est ce qui compte le plus pour moi, c'est d'essayer de créer ce moment-là. Et donc j'essaie de le faire à travers des albums et j'essaie de le faire à travers mes concerts en sachant que c'est une différente manière de faire. Les albums c'est quelque chose d'enregistré, c'est quelque chose qu'on peut retravailler. Le concert c'est quelque chose qui se mévit, c'est du live. D'ailleurs Bercy j'ai refusé à ce qu'on le capte. On m'a proposé plein de captations, je ne voulais pas parce que je voulais que ce soit un concert qui se vive et qui se raconte. On peut le raconter avec des photos mais je ne voulais pas qu'il y ait une captation complète de ce concert-là. J'aimerais que tu me racontes comment faire l'accord arena pour toi. Je vais te raconter plein de souvenirs que j'ai eu d'émotions hyper intenses liées à l'accord arena. Et ça commence au moment où on a décidé de le faire. J'ai commencé à jouer sur scène en solo, ça fait seulement un an et quelques mois, un an et quatre mois. Donc imagine le record pour moi que de me retrouver entre mon premier concert au Montreux Jazz Festival donc en juillet 2021 jusqu'à novembre 2022 où je me retrouve avec mon premier concert à Bercy. Et tout ce chemin il s'est fait en très très peu de temps. Et normalement en fait Bercy c'est un peu le boss de fin, c'est après des années de concert tu te développes, tu te développes et après seulement on va arriver jusque là si on y arrive. Et là en fait on a été pris de court parce qu'on avait retenu le lancement de la billetterie, le lancement de mes concerts. Et à ce moment-là je sors mon premier album, je sors la réédition de mon premier album, donc Planète, Planète Gold. Je fais du contenu, j'apparais dans les médias, j'apparais à la radio. Et seulement à ce moment-là on décide de lancer ma billetterie pour les concerts. À Paris je lance un play-all qui se remplit à toute allure. Deux mille places vendues en une journée, un deuxième play-all pareil en deux jours. Alors bouffe de nouveau deux mille places qui partent. Et à ce moment-là il y a l'excitation totale de mon tourneur qui se dit qu'est-ce qu'on va faire en fait maintenant ? Est-ce qu'on lance un Zenith ? Donc la jauge d'un Zenith je crois que c'est 7000, un truc comme ça. Enfin vérifier ou 8000. Ou est-ce qu'on va directement passer une étape à prendre le défi supérieur ? Et en fait il avait tellement de coups de fil sur mon nom qu'il s'est dit mais en fait je crois que vraiment on peut se lancer là-dedans. Donc là c'est à leur honneur parce que autant avec Guillaume on est très 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 ambitieux, autant ça on n'a pas vu venir. C'est le seul truc de toute ma carrière qu'on n'a pas vu venir, c'est la vitesse à laquelle mes billets se sont vendus un peu partout en France notamment mais même à l'international. Et là on lance Bercy et donc là déjà quand on m'a dit Bercy je me suis dit attends est-ce que c'est vraiment on parle de cette salle-là ? J'ai raccroché, j'ai pas voulu en reparler tout de suite parce que je me disais ça va trop vite en fait. Même moi j'arrivais pas à me visualiser à Bercy aussi rapidement parce que c'est trop massif. Il faut comprendre que moi je suis d'éducation classique dans le travail de mon piano. Même si j'ai mélangé mon piano dans plein plein d'environnements, dans ma manière de me produire, dans ma manière de me représenter sur scène, j'ai plus l'intuition des salles type récital, opéra, des salles en fait qui sont faites pour le piano. Mais en même temps je veux être le pianiste populaire, le pianiste des grands événements, le pianiste des stades mais j'avais pas prévu que ça arriverait aussi vite. Et donc là à ce moment-là je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire en fait ? Et après je me suis dit, c'est toujours ce que je fais, c'est que je reporte les niveaux de stress au moment où il faut les avoir. Donc à ce moment-là le stress c'était d'abord de se dire est-ce que je suis capable de remplir cette salle-là ? C'était pas de se dire quelle chose je vais proposer aux gens. J'avais confiance, je savais que j'allais proposer quelque chose de fort mais c'était pas le moment en fait de me stresser avec ça. À ce moment-là je me suis juste dit bon go, on va voir, est-ce que je suis capable de le remplir ? Et quand on a vu que la billetterie elle partait très très bien, c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à se dire bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme show ? Pour autant mon manager il avait une technique vraiment très très que j'ai trouvée très forte, c'est qu'il empêchait qu'on dépasse un certain pourcentage de notre énergie par jour sur cette date-là. Parce qu'imagine quand on annonce un Bercy, moi tout le monde me parlait de Bercy tout le temps. Donc tous les jours, alors qu'est-ce que tu vas faire là, qu'est-ce que tu vas faire ? Mais même des mois et des mois en avance, 7 mois, 8 mois en avance. Sauf qu'à ce moment-là j'avais plein d'autres milestones à accomplir, à franchir. Et donc tant que je n'avais pas fait ça, il fallait que je me concentre sur autre chose. Et ça j'aimais bien aimer la technique de Guillaume là-dessus, c'est de se dire si jamais on commence à travailler sur Bercy, on va faire que ça. Et sauf que Bercy dans ta carrière, aussi haut que ce soit, même si on en rêve, il faut que ce soit malgré tout, et c'est pas de la prétention, c'est de la pure ambition, c'est une étape de ma carrière. Que ce soit pas le point final et après bon qu'est-ce qu'on fait ? Et donc on a continué à développer, à travailler sur l'international, à travailler sur les coups d'après, à travailler sur l'album suivant, à travailler sur mes collaborations. On continuait, continuait, continuait. C'est seulement tout à la fin, un ou deux mois, où on augmentait. De 10% par jour, 20%, 30%, 40%, et forcément sur la dernière ligne droite, on était à 200% sur Bercy. Et là quand on a commencé à préparer ça, là c'est la folie des grandeurs. Moi je rêvais de brûler un piano un jour sur scène, parce que pour moi ça a symbolisé quelque chose de trop fort, c'est mon rapport entre l'amour que j'ai pour cet instrument, qui m'a ouvert toutes les portes dans ma vie, j'ai tout construit par rapport au piano, et en même temps la haine de cet instrument, parce qu'il me renvoie toujours à mes limites. J'ai l'impression de jamais être assez fort, j'ai l'impression de devoir faire trop de concessions pour mon piano depuis que je suis tout petit. Il y a plein de moments où on se dit, bon, je me lève plus tôt pour travailler mon piano, je ne vais pas à tel événement de pote, parce qu'en fait je suis en retard par rapport à la préparation de telle audition, telle compétition dans le piano. Donc en fait c'est un instrument qui est rentré dans ma vie pour le meilleur et pour le pire. Et donc en fait le brûlé sur scène, moi j'aimais trop l'hommage que je pouvais faire à ce moment-là à un piano où en fait ça devient un instrument de spectacle, ça devient un instrument de show, et en même temps c'est comme si je lui réglais son compte après avoir servi tant de services aussi, tu vois. Donc j'ai un peu ce rapport très conflictuel avec mon instrument, dans les opposés, amour et haine. C'est vraiment ça, ce que j'ai avec mon piano. Raconte-moi donc, la veille ou le jour, t'es stressé, ça se passe comment ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que mes proches sont tellement stressés pour cette date-là, ma mère ne dormait plus, mon père pareil, mais je sentais que mes proches ils essayaient de m'alléger, mais en fait je sentais à quel point ils avaient de la pression, que c'est marrant, ça m'a fait vraiment l'effet inverse, c'est que je me suis dit ok, moi j'ai vraiment pas le droit de stresser, j'ai pas le droit d'être inquiet, je dois être rassurant. Parce que c'est pour les gens que j'aime le plus au monde, il faut pas que je leur rajoute ça sur les épaules. Et donc, et ça m'a trop aidé en fait, c'est que leur stress m'a permis de ne pas l'être. Je vais te raconter une anecdote parce qu'en fait, j'ai cru que j'étais pas stressé et je l'ai compris après coup qu'en fait je l'étais. Mais sur le moment, j'étais méthodique, je me prépare, ce que j'ai aimé c'est tu vois, j'ai voulu célébrer même tout autour chaque détail, on l'a pris très très au sérieux avec Guillaume. Il y avait ce qu'on a fait sur scène, donc ce que les gens ont pu voir, la soucoupe volante, tu vois, je descends d'un harnais, donc on est à 40 mètres du sol. Je descends en rappel sur ma plateforme, on avait mis deux pianos, dont un, j'allais jouer dessus, mais c'était surtout à l'heure pour que les gens se concentrent dessus. Parce qu'en fait, l'autre piano sur lequel j'avais commencé le show, était le piano qui allait descendre du ciel, tu vois. Donc j'arrive tenu tout en or sur cette espèce de soucoupe volante trop bien gérée par Fust, mon designer Lumière. Il a fait un travail incroyable en balançant toute la salle dans un univers sci-fi. J'adore le contraste entre un instrument traditionnel et une approche dans la manière de le mettre en scène, très science-fiction, très futuriste. Donc on fait ça, il y a une voix qui annonce, la voix de Safia Westphal, qui est la chroniqueuse de clics, qui a une voix incroyable. Et je lui ai proposé, elle m'a fait l'honneur d'accepter d'être la voix de mon show, parce que je ne parle pas sur scène. Il n'y a pas un seul concert où j'ai parlé sur scène jusqu'à Bercy. Tu ne dis même pas bonjour. Je ne dis même pas bonjour, je ne dis rien. Pour moi, bonjour je le dis au piano, merci je le dis au piano, tout ça je raconte tout ça au piano. Et en fait, j'ai habitué mon public à ce que ce soit comme ça, parce que j'ai envie que le public soit forcé à voyager le plus possible dans son monde intérieur, à lui, et pas au mien. J'ai envie que je soutienne un voyage qui concerne chaque personne individuellement qui vient se déplacer à mes concerts. Et le fait de ne pas parler, je trouve que ça aide ça. Je n'ai pas besoin de faire les effets avec ma posture de pianiste, de ça va, Luon, vous êtes ma ville préférée, salut, LA, nanana. Je n'ai pas envie de faire ça. Et à quel moment tu as su que tu ne voulais pas faire ça ? Dès le début, je ne me sentais pas à l'aise avec le fait de parler sur scène. Je trouvais que ça a déforcé mon propos. Et que j'aime bien le mystère sur scène de ma voix et mon instrument. Ce n'est pas mes cordes vocales. Mais c'est super intéressant, parce que j'imagine par exemple un autre artiste avec la même intuition, le même désir, mais qui se dit, non mais attends, personne ne le fait, je vais rentrer dans le cadre. Tu as eu ce doute là ou ça a été évident pour toi ? La première fois, c'était déstabilisant. Mon premier concert, j'arrive, je me suis posé mille questions. Comment les gens vont réagir ? Est-ce qu'ils vont comprendre que ce n'est pas de l'impolitesse ? Mais c'est que je pense que je suis en mesure de proposer quelque chose de supérieur en gardant cette posture. Donc le premier truc que j'ai fait sur tous mes shows, donc les 60 concerts qu'il y a eu avant Bercy, on a pris une voix en intelligence artificielle, toujours pour ce qu'on trace entre monde très futuriste qui m'interpelle et monde très traditionnel du piano. Et cette voix en intelligence artificielle annonçait le voyage qu'il y avait entre les différents morceaux, les références à mon premier album Planète, Bienvenue à la Havane, On va décoller pour Séoul, Elle proposait, elle donnait des clés pour comprendre le fil narratif de mon concert. Ça, ça a aidé un petit peu, mais pour autant, ce n'est pas ma voix. Et cette voix, en plus, elle est complètement aperçonnelle parce que c'est une voix en intelligence artificielle. Mais en même temps, c'était volontaire, c'était la proposition que je voulais faire. Et elle a été très, très, très bien perçue. Elle a suscité des questionnements, mais de manière générale, elle a été très bien perçue. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à Bercy, j'ai changé la voix, c'était cette fois-ci une voix humaine très chaleureuse, parce que je voulais que tout ce qui allait être construit à Bercy allait être unique, que pour cette date-là. J'ai recomposé toutes les interludes entre les morceaux. On balance des bandes qui accompagnent la voix sur laquelle on raconte le voyage. Et en fait, j'ai quand même pris la parole une seule fois, qui était la toute première fois et sûrement peut-être la dernière fois de ma carrière, on va voir. Mais où, à ce moment-là, après deux heures et demie de show, je reviens pour les rappels. Et à ce moment-là, je me suis forcé à le faire parce que je me suis dit, c'est trop spécial, en fait. Il y a autant de gens, 20 000 personnes qui se sont réunies pour pouvoir assister à ce concert. Il faut quand même que ce jour-là, je dise merci, pour qu'on comprenne que mon propos, ce n'est pas du tout d'impolitesse. Ma reconnaissance, ma gratitude, elle est énorme envers mon public. J'ai même fait un album complet là-dessus. Mon deuxième album, Letter, c'est une lettre de reconnaissance envers mon public. Dire public, your love saved me from solitude forever. Je me suis dit, comment, sans parler, je peux exprimer ma reconnaissance en mon public ? Et je l'ai fait avec une tracklist sur mon deuxième album. Et c'est pour dire à quel point cette idée, elle me préoccupe. Et là, je l'ai fait ce jour-là pour Bercy, et c'est des trop touchants. J'ai même la voix qui était un peu fébrile. Parce que forcément, c'est la première fois que je prends la parole sur scène. Je suis trop ému parce qu'il est en train de se passer un truc complètement dingue. Mais en même temps, je pense que cette émotion, elle a été bien reçue et le public a compris à quel point c'était un geste important. On fait tout ce show, j'ai annoncé aucun guest en avance. Donc, c'était que des surprises. En surprise, il y a 12 guests qui m'ont rejoint. Ma sœur, Lina au violon, Riles, SCH, Leilo, Jossman, Dinos. Tu vois, c'était une line-up de festival, en fait, quasiment. C'était incroyable. Tous mes amis, ils ont tous répondu présents pour ce grand jour. Et tout ça, c'était que des surprises. Il n'y a personne. Et donc, parfois, par exemple, il y a une bulle. On appelait ça la bulle des Avengers. Que des gars trop 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 chauds dans leur domaine. Ils se sont passés le micro les uns après les autres. Parce qu'on commence avec SCH. Juste après SCH, c'est qu'il y a Joystar qui arrive sur scène. Ensuite, après Joystar, on a Dinos qui arrive sur 93 mesures. Puis après, ils invitent Jossman à le rejoindre sur un morceau qu'ils ont fait en feat que j'ai composé. Puis de nouveau, Dinos par Jossman reste. Parce que Leilo le rejoint pour faire un autre feat de ces deux artistes. Et puis après, on termine avec Leilo. Juste tous les deux avec Logis et le Triste. Tu ressens quoi, en fait, à ce moment-là ? Mais moi, déjà, j'ai la gratitude profonde de mes invités. Que je voulais recevoir et mettre à l'honneur au maximum sur mon concert. Imagine aussi en tant que pianiste. C'est qu'en tant que pianiste, moi, j'étais leur invité. La première fois que j'étais à Bercy, c'était sur celui de Leilo. Pour jouer une histoire étrange, pour clôturer. Il m'avait fait l'honneur de faire descendre un piano du ciel, pouf, sur son dernier morceau. Et je le rejoignais pour pouvoir jouer une histoire étrange tous les deux. C'est incroyable comme moment. Donc moi, je voulais aussi créer, dans le cadre de mon show, des invitations avec des gens qui me sont chers. Qui ont joué un rôle. Et pour qui, en fait, c'est que mes morceaux. C'est que des morceaux que j'ai composés pour eux. Et donc, les remettre dans mon univers, c'était, pour moi, il faut imaginer l'honneur qu'ils m'ont fait de venir. Mais l'honneur que j'avais aussi de me dire, waouh, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai, en quelques années seulement, j'ai réussi à faire tout ça. Il y a tout ce que j'ai fait dans le piano, mais il y a aussi ce que j'ai fait dans le rap, ce que j'ai fait dans la chanson comme avec Kimber Rose. Ou dans l'électro comme avec Ento et Bonentendeur. Tout ça, j'avais envie que le Bercy soit à l'image de ce que j'avais réussi à faire en 2-3 ans de carrière. Et voilà, et la célébration termine après que le... C'est mon manager, qui est mon 13ème guest, en vérité, qui arrive et qui me remet le lance-flammes sur scène, avec lequel je vais brûler mon piano. Et après, remonter sur cette espèce de soucoupe de là où je suis descendu avec le harnais. Vraiment pour me la jouer grand, grand, grand show jusqu'au bout, quoi. Et je suis trop heureux de m'être prouvé que j'étais capable d'être le pianiste aussi des rendez-vous type stade, quoi. Je suis à la fois capable de faire du récital de piano classique, parce que je fais du piano aussi juste dans la tradition du récital de piano, où en fait, j'arrive tout seul sur scène dans une salle où il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est juste un piano sur scène et c'est tout. Et j'arrive à gérer ce schéma-là, tout comme maintenant les shows type Bercy. Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox, on adore le dev perso et en même temps, quelque part, on le déteste. En tout cas, c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il n'y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie elle est complexe, l'humain il est complexe. Et c'est pour ça que sur Paradox sans filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessible, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. Mais aussi qu'on t'amène lors de nos événements et sous forme d'extraits sans furiture, l'idée c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox sans filtre, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports, ou simplement quand on a envie de se détendre, mais en même temps, continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous, car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. Il y a des fois où il y a eu des choix un peu justement au-delà du piano, des choix artistiques, où tu as reçu des critiques, ça t'a fait douter de continuer dans cette direction ? Non, moi il y en a juste quelques-uns là. C'est les musicologues, c'est les classiqueux. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'on aime ou on n'aime pas ma musique, il n'y a pas de problème. Mais il y a un truc que je n'aime pas du tout, c'est de reprocher le côté populaire. Ça c'est un truc que je déteste en fait. Comme par hasard, quand un truc devient un peu trop populaire, on se donne une attitude qui fait qu'on commence à cracher dessus. Et en fait, moi quand on crache là-dessus, j'ai l'impression qu'on crache sur mes fans. J'ai l'impression qu'on crache sur les gens, sur mon public. Et j'ai l'impression qu'on leur manque de respect. Parce que d'un seul coup, c'est des gens qui ont décidé, ont choisi ma musique pour qu'elle les accompagne dans des moments super forts de leur vie. J'ai pas envie qu'on leur casse ce rêve-là par des mots qui sont juste trop méprisants en fait. Mais encore une fois, c'est pas moi que ça affecte. C'est le fait de critiquer ce que j'incarne en essayant de le rabaisser culturellement. Parce que justement, moi je représente quelqu'un qui va prendre une culture qui serait trop préservée, trop conservée, trop élitiste dans un certain milieu. Et moi justement, je veux la rendre à tout le monde. Je veux en faire la mienne et je veux en faire quelque chose de très très populaire. Et donc toute critique qui va dans cette direction, c'est des critiques que je prends pas positivement. Parce que je trouve qu'elles sont pas constructives en fait. Et ça te fait quoi ? Ça te crée de la colère ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu vis ? Le truc qui m'y gêne, c'est juste, j'aime pas qu'on critique les goûts des gens en fait. Que les gens se sentent investis d'une autorité de jugement culturel. Ça c'est un truc que je déteste. Toute ma vie en fait, je me suis battu contre ça. Je me suis battu contre des trucs où en fait, c'est pas parce que j'ai pas la tête de l'emploi par rapport au piano que j'allais pas devenir le roi du piano. Et justement, c'est pour ça que je le faisais par provocation aussi. C'est pas parce que en fait, je représente pas dans mon attitude ou dans les codes qu'il y a autour, ce qu'on aime dans certains milieux, que en fait, j'ai pas le droit de faire cet art-là. Mais justement, moi je trouve qu'en fait, on doit valoriser la différence. On doit valoriser le fait d'être... Et d'ailleurs, finalement, le public le valorise. C'est pas pour rien. Tu vois, les streams qui sont faits et la réussite que je vis actuellement, c'est le public qui l'a décidé. Et ça montre que le public, il gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Les mouvements gagnent toujours. Parce qu'un jour, tu vois, il y a quelqu'un dans leur entourage qui va avoir un petit souci, que ce soit de santé ou de peu importe dans la vie, ou un petit déprime, ou je sais pas quoi. Et si jamais cette personne, elle utilise ma musique pour aller mieux et que ça lui procure quelque chose de positif, bah moi à ce moment-là, je serai là pour eux, tu vois. Et ils se sentiront bête, en fait, d'avoir utilisé des mots négatifs sur ça. Mais sauf que là, je parle de moi, mais c'est valable pour plein d'autres démarches artistiques. C'est clair, je l'ai déjà entendu sur David Guetta, mais ça c'est une musique populaire. Sans comprendre que s'il y a des millions de personnes qui aiment, c'est que... C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Il y a plein d'artistes, tu vois, qui ont vécu ça. J'ai pas envie de les citer parce que je veux pas justement les mettre dans la catégorie des gens qui sont cités pour ces raisons-là. Donc c'est pour ça que je parle de moi. Mais d'ailleurs, on l'a aussi même pour des gens qui, comme ce que tu fais, tu vois, qui encouragent les gens, qui leur apportent de l'inspiration. Je trouve ça trop facile, en fait, quand tu vois, quand les gens se battent pour pouvoir proposer quelque chose de positif pour les gens qui les entourent, il faut les encourager. Il faut pas essayer de les... Il faut pas par jalousie ou par seum ou je sais pas par quoi, essayer de les rabaisser avec des armes qui ne sont même pas légitimes pour ces personnes-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie pour qu'en fait, ils aient la légitimité de juger les autres ? Tu pourrais raconter une des réussites qui a été les plus dures à aller chercher, à l'obtenir, qui a demandé de passer par des erreurs, des échecs, des critiques. Une qui, du coup, quand t'es arrivé à la fin, vraiment, ça a été savoureux parce que ça a été violent émotionnellement pour toi d'aller la chercher. Je me rends compte en sortie de conservatoire qu'il y a un énorme décalage entre les compétences que j'ai réussi à acquérir et la valorisation de ces compétences dans la vraie vie. Et je vois qu'il y a une différence entre ma qualification et mon niveau de rémunération que je peux avoir. Les possibilités que j'ai pour pouvoir faire carrière. Moi, je faisais le conservatoire pour faire carrière dans la musique. Depuis que j'ai 8 ans, je savais que c'était ça mon rêve. Et d'un seul coup, je me rends compte que mon rêve, je suis loin de pouvoir l'accomplir. Et donc, j'ai 22-23 ans, je suis surdiplômé et je ne sais pas comment m'y prendre. Et j'essaie une première fois, je lance un groupe, j'essaie, j'essaie de tout faire moi-même. Je rencontre, dès que j'ai un rendez-vous à Paris avec n'importe qui qui représente l'industrie, j'ai l'impression que ma vie va changer parce que je suis très très naïf par rapport à ça. J'ai l'impression qu'une personne qui incarne, je ne sais pas, un grand producteur de films ou une personne qui représente un label très connu, j'ai l'impression que c'est bon. Ma vie, elle va se faire enfin maintenant. Et en fait, je suis déçu à chaque fois parce que j'ai trop d'attentes en fait. J'ai des attentes tellement élevées et j'ai des rêves tellement grands. Et j'espère tellement qu'ils vont se réaliser qu'à chaque fois qu'il se passe un truc, je crois que c'est bon et en fait, ce n'est pas bon. Et quand ce n'est pas bon justement et ces déceptions, à cette époque-là, ça se manifeste comment en fait ? C'est de la colère, tu rentres chez toi, j'en sais rien, tu bois. C'était quoi toi ta manière de vivre, ce désespoir entre guillemets ? Alors moi, en fait, j'avais une technique, donc j'habitais chez mes parents. Je n'avais pas du tout les moyens de pouvoir me lancer parce qu'en fait, toutes mes économies, je les mettais dans mon art. À chaque fois que je faisais un euro de plus, tu vois, qui me permettait de faire un petit extra, je l'investissais pour faire un enregistrement, pour apprendre des choses par rapport à la musique, pour m'inscrire à une quelconque formation. Et donc, à chaque fois, j'essayais de réinvestir, réinjecter en permanence tout ce que je faisais, ce qui fait que j'avais zéro marge. Donc, j'habitais chez mes parents et c'était difficile, mais j'étais enthousiaste, j'étais enthousiaste. Et à un moment donné, à force de voir que ma carrière, elle n'avançait pas suffisamment, je commençais à plus savoir comment j'allais m'y prendre en fait. Et je commençais à être perdu parce que je me disais, mais je ne sais pas comment je vais réussir en fait. Je ne sais pas si un jour je vais réussir. Et c'est quoi le moment un peu symbolique du pic de mal-être, entre guillemets ? Le pic de mal-être, il se faisait parce que je voulais garder la tête haute vis-à-vis de ma famille. Et en fait, ce que j'avais, le seul espace qui m'appartenait, c'était ma voiture. Je prenais la voiture, qui n'était même pas ma voiture en vérité, je n'avais pas les moyens de m'en acheter une. Mais du coup, je prenais la voiture de la famille, je la prenais et je partais. Et à l'intérieur, j'explosais. Les pleurs, les cris, la rage, tout ça. Donc j'étais dans ma voiture et je criais. Et je me disais, je ne comprenais pas en fait. Je ne comprenais pas parce que j'avais l'impression de tellement bien travailler, de tellement y croire, de tellement me donner. Je me disais, mais pourquoi ça ne marche pas en fait ? Pourquoi je n'ai pas le droit de vivre de cette passion ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que je fais de mal ? Et en fait, ces questions, elles étaient sans réponse en fait. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on fait mal les choses. Enfin si, en fait, un petit peu. J'ai compris après que mes efforts, je ne les mettais pas au bon endroit. C'est que je dispersais trop mon énergie. Je pensais que des choses étaient importantes et en fait, elles n'avaient aucun impact sur ma carrière. Par exemple ? Par exemple, j'ai pu espérer à un moment donné que le fait d'accompagner certains artistes, que ça allait me mettre en lumière. Alors qu'en fait, non, ça allait juste mettre en lumière ma fonction d'accompagnant. Et donc forcément, on a toujours le retour de ce qu'on envoie en fait. Si jamais je me positionne comme artiste front, même si au départ c'est difficile, je vais être identifié comme artiste front. Il faut se positionner là où on est le meilleur, là où on est le plus légitime. Et moi, je sentais que ma place, elle n'était pas très claire et j'avais du mal. Et donc après, en plus de ça, il y avait aussi des erreurs que je faisais. C'est qu'il y a des combats que je menais pour ma mère. Parce que moi, je suis tellement amoureux de ma mère que je voulais qu'elle soit heureuse de ce que j'allais pouvoir accomplir. Et je lui devais tellement par rapport à ses sacrifices, le sacrifice qu'elle a fait elle. Donc c'est mes parents tous les deux, mais j'avais une relation particulière avec ma mère. Eh bien, il fallait que j'honore ses sacrifices. Et donc, à un moment donné, je vais courir après un diplôme pour elle. À un moment donné, je vais devenir professeur en conservatoire pour elle. Alors que ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Donc je faisais du très bon travail avec mes élèves. Mais par contre, je n'étais pas heureux en fait. Je n'étais pas à ma place. Et donc, la manière de dépenser mes efforts, ce n'était pas forcément au bon endroit. Et la mentalité qu'on a à la maison, c'est vraiment la mentalité ouvrière où on travaille beaucoup, plus on travaille, plus on est valorisé socialement parce que bravo, tu as beaucoup travaillé. Félicitations, tu es quelqu'un de brave, tu es quelqu'un de courageux et tu mérites que ça marche. Mais sauf qu'en fait, j'ai compris en avançant que ce n'est pas ça qui fait la différence en fait. C'est d'être décisif sur des points qui peuvent rapporter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il ne faut pas culpabiliser de gagner énormément en très peu de temps là où en fait, moi, je culpabilisais de ces choses-là en fait. C'est que je me disais, oui, c'est en travaillant énormément que j'aurai la juste rétribution de mon travail. Et je me suis rendu compte que dedans cette voie-là, ce n'est pas ça qui marchait en fait. Je n'avais pas envie que des gens moins talentueux que moi ou en tout cas qui n'avaient pas des valeurs qui me semblent chères, me doublent. Je n'avais pas envie. Et donc, je me disais, je vais me remettre moi mon système de valeurs, je vais le remettre en question pour me dire que pour voir si jamais il n'y a pas une manière différente de réussir. Ça s'est traduit à un moment donné par faire beaucoup moins de piano. J'ai fait beaucoup moins de piano et j'ai beaucoup plus travaillé sur les aspects autour du piano. Parce qu'en fait, pour réussir en tant qu'artiste, il faut comprendre tous les métiers du disque, tout ce qu'il y a autour. La production, l'édition, comprendre mieux les droits d'auteur, toutes ces choses-là, je ne les connaissais pas. Je ne m'étais concentré que sur mon art. Et je pensais que j'allais être tellement sincère dans mon art que ça allait me tomber dessus tout seul en fait. Et en fait, ce n'est pas le cas. Il fallait construire aussi tout le reste. Être un grand artiste, c'est être grand dans plein de rendez-vous du métier d'artiste. Ce n'est pas dans ton art, pas seulement dans ton art. L'art, c'est le minimum. Ton image, ton réseau. L'image, le réseau, le marketing, la compréhension des gens qui t'entourent. Moi, je trouvais ça trop important. C'est que chaque personne à qui je délègue une tâche, je sais ce qu'elle doit faire comme travail. Et je valorise son travail parce que je comprends son travail. Parce que j'ai eu le temps de le faire. Il y a aussi une manière de se représenter. Moi, je pensais que se vendre direct, ça marchait aussi bien que d'être représenté par quelqu'un. Pas du tout. Si quelqu'un parle de toi, des compliments sur ce que je suis, parce qu'on me représente que moi, je ne vais jamais dire « Ouais, je suis trop fort, je suis trop... » « Je suis génial. » Tu vois, c'est impossible de dire ces choses-là de soi-même. Tu es éclaté. Zlatan, il y arrive. Ou bien tu as un caractère comme celui de Zlatan et ça fait ton image aussi. Même Zlatan, il est représenté. C'est comme ça que sa valeur, elle explose. Et en fait, ça, c'était aussi un truc que je n'avais pas compris. Je pensais vraiment que je pouvais travailler sur ces choses-là et les maîtriser moi-même. Toute personne qui construit son image, qui construit une marque avec son image, il faut qu'elle soit représentée pour moi. C'est comme ça qu'on atteint les plus hautes valeurs. En étant représenté, on fait monter ta valeur. Et ça a été quoi la première grosse victoire où tu t'es rendu compte que là, vraiment, ça changeait ? C'était plus la période, justement, de la voiture... Voilà, de la voiture familiale dans laquelle j'éclatais en sanglots, en cris de rage, en fait. J'avais trop de rage en moi. J'avais trop de rage, trop de hargne, en fait. Et à un moment donné, ça allait devenir négatif. Et à un moment donné, j'allais être rongé par ça. Parce que je trouvais ça trop injuste, en fait. Je le trouvais de plus en plus injuste. Je me disais que c'est pas possible qu'avec tous les efforts que je mets, avec toutes les concessions que je fais sur ma vie perso, sur ma vie familiale, sur tout, et je m'endettais. Plus ça avançait, plus je m'endettais dans mon art, en fait, parce que je croyais qu'à ça. En fait, j'ai la chance d'avoir trouvé mon rêve très tôt, mais il y a un revers de la médaille. Et là, le revers de la médaille que j'avais, c'est que j'étais bon qu'à ça. Il fallait, si je réussissais pas là-dedans, j'allais être triste, terriblement triste. Et donc, c'est une fatalité, en fait, parce que quelles étaient mes chances de succès de réussir en tant que pianiste, comme je le fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, même si j'y ai pas douté une seule seconde, sur le papier, un truc, un pari impossible. Réussir à remplir des salles pareilles en restant dans mon art du piano, sans chanter, juste comme ça, j'avais pas d'autres références, en fait. Il y avait pas quelqu'un où je m'étais dit « Je vais faire comme lui, en fait. C'est exactement ça que je veux faire. » Ça n'existait pas. Et donc, du coup, sur le papier, le pari, il est encore plus impossible. Mais en même temps, je savais faire que ça. J'étais bon qu'à ça. Donc, si ça marchait pas, j'allais être triste, et tout le temps. Et ma mère, un jour, elle me dit « Ne perds pas ton sourire. » Et moi, quand elle m'a dit cette phrase, j'étais bouleversé à l'intérieur. Je me suis dit « J'ai pas réussi à lui cacher que j'étais trop malheureux, en fait, à ce moment-là de ma vie. » Pourquoi c'est si important pour toi, entre guillemets, que ta maman soit heureuse, en tout cas, qu'elle souffre pas ? Parce que, en fait, la pire souffrance de la part des personnes qui t'aiment, c'est de te voir souffrir toi. C'est encore plus douloureux que quand ces personnes souffrent elles-mêmes. Et donc, ça, moi, je la connais parce que je ressens la même chose. C'est que quand les personnes que j'aime, c'est le seul truc qui peut vraiment m'affecter. C'est pas des choses perso. J'encaisse très, très bien personnellement. Par contre, quand ça touche à quelqu'un qui compte pour moi, là, c'est trop dur, ça me travaille. Je vais y penser tous les jours. Je vais penser tout le temps en permanence sans savoir. Et quand tu peux pas aider l'autre, parce que c'est à l'autre de s'aider lui-même, et bien c'est... Impuissant. Impuissant et donc triste. Et donc là, c'était ce qui se passait. Mais par contre, vous pouvez rien faire pour moi. C'était à moi de trouver une solution. Et donc, ils devenaient tristes. Imagine quelqu'un qui se démène dans quelque chose. Il mérite, du coup, que ça se passe bien, mais ça n'arrive pas. C'est trop triste comme situation quand on le voit au quotidien. Et donc, pour moi, le minimum, c'était que j'encaisse tout seul et que je me débrouille tout seul. Sauf que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas les moyens de m'acheter un truc et d'aller vivre de mes propres zèches. Parce que mon calcul, c'était de me dire dès que je fais un peu de marge, je le réinvestis direct dans la musique. Et du coup, c'est quoi pour toi le moment un peu symbolique de la... Là, on a franchi une première colline. Le moment symbolique, le premier grand moment, c'est que... Donc, on fait quelque chose d'incroyable avec mon manager. Il achète une maison en Bretagne et en fait, on part en Bretagne ensemble. Et cette maison est vide. Il n'y a aucun meuble dedans. Et on arrive ensemble dans cette maison et c'est comme ma carrière. Ma carrière, il y avait wallou, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de meuble, il n'y avait rien. J'avais juste moi, c'est tout. Le reste, c'était... Tu n'avais pas de lit, tu n'avais pas rien. Il fallait rajouter les choses au fur et à mesure. Et donc, on a tout construit de zéro. On a fait table rase, on a tout reconstruit de zéro juste avec mon manager. Et ce moment-là de ma vie, il a été incroyable. C'était incroyable parce qu'à ce moment-là, on n'avait rien. Qu'est-ce qu'il fait avec moi ? Il fait all-in avec moi. C'est le premier qui a investi sur moi. Et d'ailleurs, on en parlera après parce que je pense que c'est un sujet qui est intéressant dans ton format. C'est de parler de le deal que j'ai avec mon manager qui est un deal qui ne ressemble à aucun autre dans le milieu de la musique. Donc, je le spoil direct, on a 50-50 sur tout. Tu viens de casser le pharma. Mais ça, c'est une chute de malade. Dans la feuille, on va marquer ne pas se spoiler sur le même. Moi, j'aime bien. Mais en même temps, je trouve que c'est une autre manière. C'est comme un film, tu vois la chute et après, tu dis comment on en arrivait là. C'est stylé aussi. Ah, pas mal. Comment il s'est fait ? Là, les gens vont se dire comment il s'est fait se croquer. Comment il s'est fait ? En fait, non, je suis très heureux. Parce qu'à ce moment-là, on fait table rase, la maison, aller vide, il n'y a rien et on construit tout. Et à ce moment-là, on n'a que nos rêves. On n'est que en train de se dire comment on va faire pour avoir nos rêves. Et là, ça change tout. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne suis plus tout seul à rêver à ces choses-là sur ma carrière. On est à deux à y croire autant et à y être autant intéressé. Parce que dès le début, on a décidé que ça allait être 50-50 sur tout. Et du coup, 50-50 sur tout, ça veut dire 50-50 sur les efforts qui sont mis, l'argent qu'il investit, l'argent qu'il gagnait forcément, mais tout, tout, tout. Donc, si on a un qui continue à travailler alors que l'autre qui commence à avoir sommeil, t'es à 50-50, tu dois continuer à bosser, frère. T'as pas le choix, tu vois. T'es obligé. Et donc, ça, ça crée quelque chose. 50-50, c'est aussi dépenser autant d'efforts. C'est aussi apporter autant de valeur à ce qu'on est en train de construire, au projet. Et ça, ça crée une relation. Le plus dur, c'est de trouver la personne avec qui le faire. Mais c'est la relation la plus saine que je connaisse. Comment t'as su que c'était la bonne personne pour le faire ? Alors, je l'ai rencontré. Je l'ai trouvé et on a tout de suite matché amicalement. On savait qu'on est devenu très, très proche. C'est devenu un très grand ami très rapidement. Et ce que j'aimais chez lui, c'est qu'il avait ce rêve d'être manager, mais comme moi, en partant de zéro, en fait, en n'ayant aucun repère de qu'est-ce que c'est que d'être manager. Moi, je rêvais d'être artiste sans avoir de repère de ce que c'est que d'être artiste. Et j'aimais sa manière de faire, sa hargne à créer ce poste-là avec énormément d'ambition. Quand je le rencontre, il est occupé. Je sais que c'est avec lui que je vais avancer. Je sais que je n'aurai qu'un manager. Je sais que ce sera lui. On est en 2013. J'ai attendu cinq ans et on a commencé à bosser en 2018 ensemble. Mais je savais que ça allait être lui. En attendant, j'ai continué à chercher. J'ai continué à apprendre. Là, c'est les cinq années où je me suis le plus formé sur le côté business de la musique. Sur tout le reste. Parce que je me suis dit... À ce moment-là, j'ai tellement compris qu'il fallait que j'ai des compétences en dehors de la musique pour réussir à créer un empire que je me suis dit « Ok, maintenant, je bouffe de ça et je fais ça énormément. » Ce que je trouve vraiment inspirant dans ton histoire, c'est qu'en fonction de comment on la regarde, on peut se dire « Tiens, c'est un truc de dingue. Même pas un an et demi, il remplit ce Bercy. » Bien sûr. Mais on voit avant la décennie qu'il y a avant de Boulogne. Exactement. Et même plus que ça. Il n'y a que quatre années de ma vie où je n'ai pas fait de piano. Donc déjà, dans mon art, je suis à 27 ans, 28 ans de pratique juste de mon art. Et après, sur les périphéries qu'il y a autour de mon art, là, j'ai 10 ans de pratique sur tout ce qui est autour. Et donc forcément, ouais, en fait, c'est des choses qu'on révèle plus tard, qui sont intéressantes plus tard. Parce que le moment de lancement de ma carrière, le moment où j'ai sorti mon premier single en solo, où on s'est dit « Ok, il est prêt, je vais me présenter au monde avec ma proposition, c'était en février 2019. » Et donc là, ça a été très vite. Premier single en février, premier album en novembre 2019, réédition de l'album un an plus tard, 2020, les dates, etc., les chiffres, l'album qui devient disque d'or. Et ça aussi, c'est une prouesse de malade. Un album disque d'or avec que du piano. où j'ai aucun featuring, rien, c'est que du piano. Et c'était une prouesse de fou, en fait, de réussir à faire ça. Stylé. Le gros challenge qu'il y a quand on se met à avoir de la notoriété et aussi une forme de réussite, c'est donc plein de personnes qui te valorisent, des médias qui peuvent parler de toi. Comment tu fais pour rester les pieds sur terre, humbles aussi, éviter l'effet grosse tête ? La famille. Mon frère et Massé, on est très très proches. Et chacun, en fait, a choisi une voie complètement différente, mais par contre, avec beaucoup, beaucoup d'ambition. Et en fait, on est très solidaires les uns avec les autres. Et ce qui fait qu'il y a toujours eu ce roulement de, il y a un moment donné, il y en a un qui prend le lead sur les autres dans le développement de sa carrière et ça tire les autres vers le haut. Et à chaque fois, on s'est toujours fait des passes comme ça dans des passes de lifestyle et des passes d'ambition, en fait. Tu vois, parce que c'est des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc chacun doit réussir par lui-même. Mais par contre, l'état d'esprit, c'est ça qui change tout. Et donc, quand j'ai des déclics sur ma carrière, d'un seul coup, là, j'ai rattrapé tout le reste où à ce moment-là, il y a un moment de ma vie, je n'étais plus le grand frère, j'étais dégoûté, moi, je suis l'aîné. Et j'aime trop ma posture de grand frère. C'est à moi de les protéger, c'est à moi de prendre soin d'eux, etc. C'est à moi de mon petit frère, c'est lui qui prend le relais, c'est lui qui m'avance de la thune, c'est lui qui est sur mes arrières parce que c'est lui, à ce moment-là, qui a le premier poste stable de la famille, il devient un ingénieur en intelligence artificielle. Et après, il y a ma sœur qui arrive, boum, et moi, je deviens l'artiste qui galère, tu vois. Je deviens l'artiste qui n'a pas de situation professionnelle et je me suis dit, non, je ne veux pas être ce mec-là, je ne veux pas être ce gars-là dans la famille, c'est impossible, tu vois. Et c'est pour ça que mon premier gros achievement, c'est d'avoir signé en maison de disque parce que c'est la première fois de ma vie à ce moment-là où je peux vraiment vivre de mon art et d'un seul coup, j'existe par la reconnaissance de l'argent et d'un statut social vis-à-vis de ma famille. D'un seul coup, c'est bon. Ce truc-là, c'est ce qui rassure tout le monde. D'un seul coup, même pour ma mère, pour mes parents, ils se sont dit... Il est plus fou, quoi. En fait, il avait raison d'y croire, même s'ils ont toujours cru à un moment donné, c'est normal de faire le doute, d'avoir un peu de doute et de se dire, on va plutôt miser sur la sécurité, être professeur de piano. Ce rapport qu'on a familial, c'est quelque chose qui nous protège beaucoup. Je connais moins sur l'art mais sur le sport de haut niveau, les gros sportifs qui arrivent à tenir sur la durée, c'est souvent le foyer familial qui les aide à traverser les moments difficiles ou l'euphorie qu'ils peuvent avoir quand tu te mets à réussir. Si on les gère bien, c'est très sain. Ça peut être très, très sain. C'est juste très particulier. Se faire reconnaître, être encensé en permanence, toutes ces choses-là, c'est très spécial. Mais en même temps, il y a quelque chose de très sain quand on parle d'émotion. Quand je vois l'émotion que je procure aux gens, moi, c'est ça que je trouve le plus sain et je m'accroche que là-dessus. Et donc, j'ai toujours envie de scaler ça, de faire toujours plus d'émotions à toujours plus de gens. C'est ça ma jauge, en fait. J'aimerais qu'on parle de branding. Tu disais que tu étais au début plus dans la case un petit peu du musicien. Progressivement, tu as développé ton univers graphique, que ce soit la partie un peu futuriste, science-fiction, la manière dont tu t'es habillé, les lunettes. Est-ce qu'il y a des fois où tu te dis que ça fait partie de ma mission d'entretenir un personnage, entre guillemets ? Comment ça se passe ? Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours rêvé sur des personnages, en fait. Michael Jackson, c'est une des personnes qui m'a le plus inspiré quand j'étais petit, parce que je le trouvais incroyable dans ce qu'il proposait. Sa musique est hors du commun, mais ce qu'il propose autour de sa musique, ses costumes, ses mises en scène, ses clips, je me disais, mais waouh, en fait, c'est ça dont on a besoin. Moi, ça me fait rêver, ça me transporte, ça me sort de mon quotidien, peu importe lequel. Et donc, j'ai compris que la mission de l'artiste, c'était aussi celle-là. Et moi, ma mission, c'est aussi de me représenter, de proposer une lecture singulière, en fait, de la vie, selon mon propre prisme. Et ceux qui adhèrent à ça, ils vont vouloir vivre à fond ça. J'ai des questions, questions rapides, réponses rapides. Est-ce que tu as un livre préféré ? J'adore Noventvento Pianiste, j'adore Alexandro Barrico. Donc ça, c'est un livre, en plus, c'est trop cliché de parler d'un livre sur un pianiste, mais c'est un pianiste qui est sur un océan, qui n'a jamais mis les pieds sur la terre ferme. Du Pianou là-dedans, donc forcément, c'est un livre que j'ai lu plusieurs fois, qui m'a trop, 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 trop inspiré dans mon imaginaire. Donc j'adore ce livre-là et j'adore les livres en général. Et j'adore aussi Le Conte de Monte Cristo. C'est un livre, dans mes périodes où j'étais en galère, je n'arrivais pas à réussir, j'avais l'impression d'être comme qu'il était enfermé et qu'il avait juste hâte de sortir pour se venger. Je me disais, un jour, je vais me venger, un jour, je vais réussir. La vengeance et la réussite. Exactement. La vengeance et la réussite. Et donc c'est pour ça que j'ai toujours cherché à transférer mes colères dans quelque chose de constructif. Genre travailler. Ouais, travailler et je n'ai pas de haine sur des personnes en particulier. Si quelqu'un fait quelque chose qui va me déplaire profondément, je vais plus vouloir lutter contre ce qu'elle représente plus que ce qu'elle est. Que la personne, ouais. Voilà. Est-ce que tu as un film, un docu préféré ? J'ai kiffé le docu sur Travis Scott là récemment. J'adore, moi je suis un grand consommateur de documentaire sur la musique. Hier, je regardais le documentaire sur Billie Eilish que j'ai beaucoup aimé aussi. Le documentaire en série de Michael Jordan, je le trouve trop trop inspirant sur Netflix. Celui sur Dr. Dre, Jimmy, il est aussi génial. Donc rien que ça, ça fait plusieurs références à avoir toujours dans mon secteur. Typiquement dans la musique, tu t'arrêtes en essayant de réfléchir à comment tu peux t'approprier des choses pour toi ? Soit ça va me conforter, soit ça va me remettre en question sur les manières de faire. Typiquement Dr. Dre, ce que tu t'es dit... Ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, OK, Jimmy Jovine, ça va être un sacré... Ouais, voilà, c'est forcément... Non mais Dr. Dre, comme Jordan, l'enseignement, je trouve très fort dans ma posture d'artiste, c'est qu'il y a un moment donné, imagine ce qu'ils ont atteint dans leurs professions respectives, la valeur qu'ils ont réussi à créer par ce qu'ils font, que ce soit le basket ou que ce soit la musique, et la valeur qu'ils ont réussi à créer avec les casques. Donc, tu imagines la différence, en fait, ou avec les baskets. Donc là, on parle de quelque chose, ça veut dire qu'à un moment donné, ton art, ta discipline, le haut niveau que tu as atteint dans ton art, sert à un produit culturel, un produit qui rentre dans la vie de tellement de gens. C'est ton rêve ? Je ne vais pas en faire un rêve, mon rêve, ça c'est une déclinaison de mon rêve. Mon rêve, c'est justement d'atteindre le plus haut niveau dans mon art et donc forcément, en conséquence de mon rêve, bah oui, à un moment donné, je vais sûrement sortir est-ce que ça va être un piano, est-ce que ça va être un article dérivé lié à ça, tu vois, en ce moment, je sors des partitions qui partent à toute allure, ça me touche beaucoup. Et tu aimerais avoir quoi comme objet culturel ? C'est trop tôt pour le décider, mais ce sera forcément quelque chose de lié à mon art. Les baskets de Michael Jordan, ce qui est incroyable, parce qu'en fait, c'est forcément lié à son art, tu vois, c'est le casque de Dr. Dre. Un jour, j'espère qu'on dira le nanana, ne se fienne pas marre, tu vois, quelque chose, mais je ne peux pas le dire trop tôt. Moi aussi, je le dis, et puis après, je fais un produit qui est l'inverse. des chaussures. Ouais, voilà, tu vois, je ne sais pas. J'aime bien en fait, la fusion qui est très désinhibée chez les Américains entre l'art et le business et les produits, parce qu'en fait, finalement, c'est des vases communiquants. Par les produits, tu as plus de moyens, tu peux faire des idées, un art encore plus fou. De toute façon, tous ces gens-là, c'est des gens qui sont, comme moi, on est obsédés par ce qu'on fait. Juste, c'est notre priorité absolue. On va mourir au combat. Enfin, on n'a pas le choix en fait. Moi, je ne vois pas, je n'imagine pas un instant de ma vie où en fait, je ne fais plus ça en fait. Il y a déjà trop d'années dans ma vie où je n'ai fait que ça majoritairement. Donc, je ne vois pas comment ça peut être autrement. Donc, ça veut dire que plus j'ai des moyens, plus je vais pouvoir aller loin dans ma proposition. Et on est tous déraisonnables en fait, dans ce qu'on fait. Versy, il y a plein d'à côté que j'ai fait qui sont complètement déraisonnables parce qu'en fait, ce qui compte le plus pour moi, ce n'est plus une question d'argent, c'est une question de création et de folie. C'est ce qui est génial. C'est ce qu'on attend de nous en fait, je pense. C'est à un moment donné de réussir. Et donc, moi, mon but, c'est d'avoir toujours plus de moyens pour pouvoir faire toujours plus grandes choses. Ça me parle bien. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Un jour, on m'a dit un, c'est pas assez, trois, c'est déjà trop. Et en fait, j'ai trop kiffé cette formulation. Et apparemment, c'est quelqu'un qui me l'a raconté qui est fan de Corto-Maltese et qui l'aurait lu dans une BD de Corto-Maltese. Donc, je vais pas me porter garant que c'est bien dedans. Mais apparemment, c'est là-dedans. Et en fait, cette phrase, je la trouve trop puissante parce que c'est vrai que je trouve que le chiffre le plus puissant pour réussir des choses, c'est deux. Parce qu'en fait, à deux, j'ai l'impression que t'es invincible. Je trouve que c'est la seule relation qui existe vraiment. La relation de couple, la relation d'amis, la relation de partenaire. Toute cette relation en duo, elle est trop puissante. Après, tu peux créer plein de duos. Mais c'est à deux qu'on arrive à faire des choses incroyables. Avec Guillaume, on construit tout ensemble. Et après, on se complète par des gens qui vont venir ensemble, qui vont rentrer dans l'équipage. Mais en fait, en vérité, on construit tout, juste tous les deux. Quelle est la chose dont tu crois que d'autres considèrent comme une folie ? C'est déjà approuvé maintenant. C'était que je pouvais... Non, vas-y, je vais pas faire le show. C'est trop tôt encore pour le dire. Mais j'allais dire, tu vois, quand je me suis dit je veux être le piano king, c'est un truc, c'est une folie à la base. Ça veut dire quoi être roi du piano ? Et moi, j'aime trop parce que moi-même, je savais pas ce que ça voulait dire exactement. Mais je savais que je courais après ce rêve-là. Et là, déjà, être le premier pianiste de l'histoire à faire Bercy et à le remplir, eh bien, ça, c'est une folie en vrai. Donc là, maintenant, mon rapport à la folie, il a commencé à changer parce que j'ai commencé à me prouver les dingueries. Je sais pas, c'est jouer dans l'espace, ça, je kifferais trop. C'est faire la même chose que ce que j'ai fait à Paris, mais de le faire dans d'autres territoires dans le monde. LA, par exemple. Voilà, exactement. Tu vois, j'ai beaucoup les yeux à son tête. Quel conseil tu donnerais à la personne que tu étais il y a 10 ans ? Bah, en fait, j'ai pas trop envie que je change le parcours parce que... Bah, tu changes pas, donc. Je change rien. Non, mais en fait, je veux pas lui dire des trucs qui la rassurent parce que je trouve que mes douleurs, elles m'ont vraiment beaucoup aidé. Si je lui dis des trucs genre, ouais, fais confiance, nanana, l'avenir et tout, il est radieux, je sais pas quoi. Je trouve que c'est... C'est justement parce que je savais pas si l'avenir a été radieux que j'ai réussi à autant me battre. Parce qu'à un moment donné, il y a une partie de ma vie où, en fait, j'avais plus aucun... Aucune horizon, en fait. J'arrivais même plus à espérer parce que je me disais mais en fait, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Comment je vais faire ? Et je peux rien faire d'autre. Et je ne veux rien d'autre dans ma vie. Quand est-ce que tu te sens le plus toi-même ? Sur scène. Quand je suis sur scène, c'est le moment où, en fait, j'ai l'impression d'être... Je rentre en trance avec mon instrument et le fait que je sois autant soutenu par des gens qui m'écoutent, c'est le... À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que je suis sur terre pour faire ça. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui ? C'est que l'inspiration me lâche un jour parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que je n'arrive pas à contrôler. J'arrive à créer le contexte qu'il y a autour mais je n'arrive pas à dire bon, maintenant, je vais faire un grand morceau. Allez, pouf, tu me donnes un piano. Je l'ai décidé. Je serai très inspiré par le voyage, les rencontres, les gens qui m'inspirent. Je cherche toujours à avoir des gens qui me tirent vers le haut, qui éveillent ma curiosité, qui me procurent des émotions et ça, j'arrive jusqu'à présent toujours à le traduire en musique. Si tu pouvais inviter au restaurant n'importe qui, vivant ou décédé, et lui poser les questions que tu veux, tu inviterais qui ? Tu lui poserais quelles questions ? Il y a une personne que je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup connaître qui est mon grand-père qui a perdu la vie dans les mines du nord de la France. J'aimerais trop savoir ce qu'il pense de ce que j'ai réussi à faire aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup de penser à lui parce que ses mains étaient dans le charbon, les miennes sont sur du piano. Ce que je peux gagner en un soir et plus que ce qu'il a gagné toute sa vie dans son métier, c'est complètement décalé. Et en même temps, c'est pour lui que je le fais et j'ai l'impression que c'est lui qui donne sens à tous ces efforts-là. Sa voix, elle n'était pas entendue, sa voix, elle ne comptait pas. Si jamais, il ne pouvait pas se plaindre, il devait faire profil bas. C'était son rôle d'être comme ça parce que sinon, il allait perdre son poste et du coup, aller mettre en porte-à-faux sa famille. Et il y en a des milliers, des millions de personnes dans cette situation. Et moi, j'avais juste, aujourd'hui, ce que je pense compte beaucoup parce que je suis toujours plus médiatisé, je suis toujours plus relayé. À la fois, j'ai une sorte de syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Pourquoi moi, en fait, par rapport à tout ça ? Même si je sais que j'ai été chercher tout ça mais en même temps, c'est la seule manière que j'ai trouvée de lui rendre hommage et d'une certaine manière aussi de venger l'injustice de sa vie à lui, juste à la sienne. Je peux au moins m'occuper de celle-là. Là, j'ai un livre qui vient de sortir où, en fait, j'ai commencé par une lettre que j'adresse à mon grand-père. Dans ce livre, il y a toutes les choses que j'aurais aimé lui raconter. Donc, c'est un livre avec plein de photos, avec plein de quotes de tout ce que j'ai vécu de cette nouvelle vie avec la tournée, les rencontres, les aventures et tout ça. Tout ce que j'aurais voulu lui raconter, je me suis dit il n'est pas de ce monde donc j'aimerais juste me manger avec lui et lui montrer tout ça. Et donc, j'en ai fait un livre pour que ce soit pour toujours là. qu'il y a quoi.